Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, aujourd'hui vendredi 22 décembre, dernière émission de l'année pour nous, puisqu'on va s'interrompre quelques instants et je voulais en ce vendredi 22 décembre donc que nous fassions un bilan de cette année, ce que vous avez retenu les uns et les autres de cette année mouvementée s'il en est. Aujourd'hui Virginie Leguay, journaliste et éditorialiste politique, Nicolas Corato, président fondateur du Think Tank Place de la République, Alex Darmont, journaliste politique, on vous retrouve sur votre chaîne Les Indécis, chaîne de débats politiques et Alexandre Malafaille, président du Think Tank Sinopia. Bonjour à vous, vous allez nous dire, c'est vous qui allez faire cette émission, avec ce qui a retenu votre attention. Bon, on commence par notre petit tour de table rituel, coup de cœur, coup de gueule. Pour vous Virginie, c'est un coup de cœur ? Oui, oui, un coup de cœur pour finalement le seul ministre qui a démissionné, on en annonçait quatre ou cinq et je ne sais pas ce qui s'est passé, s'ils ont eu quelques pressions, si finalement ils se sont dit que le poste était confortable. En tout cas, il a eu le courage de ses convictions. Je rappelle qu'il a été directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, dont il a été très proche. Il est ministre depuis trois mois, c'est un jeune ministre, c'est un gros poste pour un jeune ministre. Il s'en va, je trouve que pour une fois, surtout par les temps qui courent, quelqu'un qui est droit dans ses bottes, ben oui, je lui tire mon chapeau. Bon, ben effectivement, c'est le seul à... Petit commentaire. Non, oui, c'est bien. Mais après, est-ce que c'est ça la politique aussi ? Moi, j'aurais aimé qu'il se batte de l'intérieur, qu'il dise... Parce qu'on ne l'a pas entendu ce ministre, il est parti, on ne l'a pas entendu partir, on ne l'a pas entendu arriver d'ailleurs non plus au passage. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. Je ne suis pas sûre qu'en... Il a beaucoup travaillé en plus et je pense qu'il va être regretté par l'exécutif. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas entendu partir, il est parti, il a fait des photos avec le sourire. Si vraiment vous partez et que vous n'êtes pas en accord avec ce qui a été décidé, et fait votre droit par votre majorité, vous le dites, vous partez et vous ne partez pas en bons termes. Il a parlé, il a dit que les murs porteurs, pardon, il a dit cette chose, cette phrase, il a dit que les murs porteurs avaient été ébranlés. Le mot murs porteurs était très clair. Alors Nicolas, vous c'est un coup de cœur pour des enseignants. Oui, comme vous nous avez demandé ce jour particulier de fin d'année, d'avoir un coup de cœur un peu global sur l'année, je me suis demandé, c'est compliqué de trouver des coups de cœur. Alors j'ai eu une pensée, et j'aimerais qu'on ait une pensée pour les enseignants qui délivrent des cours à nos bambins d'éducation morale et civique, vous savez, les fameux cours d'EMC. Et je pense beaucoup à eux en ce jour parce que plus la vie politique est débridée, plus elle est irrespectueuse d'elle-même, plus je pense que leur métier est difficile. Parce que c'est à eux finalement d'enseigner ce qu'est la citoyenneté, ce qu'est la démocratie, ce qu'est un état de droit, ce qu'est la présomption d'innocence, ce qu'est le pluralisme, dans un monde où ceux qui en sont les comptables, les responsables, se comportent n'importe comment. Et moi je pense à ces enseignants qui se retrouvent devant une classe pour leur expliquer, par exemple, le parlementarisme, le lendemain du jour où le président du Sénat dit à un autre homme politique de fermer sa gueule. Quand on parle de respect, de dignité, quand on voit ce qui se passe dans les travées de l'Assemblée nationale, quand on parle de nation et que sur certains plateaux télé, sans aucune contradiction, des gens parlent de manière très très libre des Français de papier, et je me dis que leur travail, au-delà des risques qui sont réels et qu'on a vu malheureusement de manière dramatique se dérouler encore cette année à Arras, mais au-delà des risques, le risque même d'enseigner cette matière dans un monde politique qui ne respecte même plus ce qu'il est et ce qu'est la démocratie. Moi, je voulais leur tirer un coup de chapeau et leur dire qu'on pense à eux parce que ce n'est pas facile. Oui, mais on leur demande aussi beaucoup. Moi, je vois toutes les semaines, on dit qu'on va apprendre aux élèves à gérer leur budget. Dimanche dernier, c'était dans la tribune, dimanche, on va demander, c'est le ministre de l'Agriculture qui veut qu'on emmène les enfants à la ferme. Ça devient invraisemblable. Et puis, il y a eu hier cette affaire d'un enseignant empoisonné, tentative d'empoisonnement par un élève. De plus en plus de droits de retrait, ils vont travailler la peur au ventre. Comme tout le monde fuit ses responsabilités, il reste un endroit où elles convergent toutes, c'est l'école. Et finalement, on a délégué à l'école toutes les responsabilités que nous, les adultes, dans chacun de nos secteurs d'activité, nous ne voulons plus assumer les politiques comme d'autres. Oui, peut-être sur ces enseignants, Alexandre Malafaye. Je suis plutôt d'accord avec le commentaire et l'encouragement, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense que ça ne suffit pas, parce qu'en plus, cette application, cette transmission des valeurs, du vivre ensemble, des grands principes, de la morale, ce qu'on avait quand on était petit, je pense que c'est appliqué à la géométrie variable. Il y a beaucoup d'impasses. À un moment, il y a certainement des zones géographiques en France où on est moins confortable que d'autres pour traiter des sujets. Donc, il va falloir vraiment faire preuve de persévérance, commencer très tôt et puis continuer longtemps. Parce que quand on voit l'état de fracturation de la société et la manière dont les jeunesses, aujourd'hui, abordent l'avenir et challengent un peu tout et parfois tout et n'importe quoi ou n'importe comment, je crois que l'éducation a aussi à se poser la question du comment. elle fait en sorte qu'il y ait des générations qui arrivent et qui soient à peu près, non pas formatées, mais à peu près, je veux dire, en état d'apprendre à vivre en société, à respecter son prochain, à voter aussi, parce que je crois qu'on a oublié un peu tous ces aspects-là quand il s'agit d'éducation nationale. Voilà, il y aurait une grosse feuille de route. Mais sur le principe, il y a une très grande majorité d'enseignants, je suis d'accord avec vous, qui fait le job et c'est extrêmement compliqué et sans doute de plus en plus compliqué. En plus, c'est confusant et vous avez raison de rappeler l'accumulation de tout en même temps, etc. Donc, oui, oui. Alexandre ? Euh, Alex, pardon. Ma mère m'appelle Alexandre aussi, donc il n'y a pas de souci. Non, moi, c'est un coup de gueule contre l'Assemblée nationale. Attends, je voudrais dire un tout petit mot sur les enseignants, pardon. Excusez-moi, Alexandre ou Alex. Je voulais dire un petit mot. Oui, moi, je trouve qu'on leur demande beaucoup trop et qu'on oublie au passage le rôle des parents. Les enseignants ne sont pas les parents de ces enfants-là, ils n'ont pas tout à leur apprendre et que non seulement on leur demande beaucoup trop, mais qu'ils ne sont quasiment jamais soutenus par leur hiérarchie quand il y a un pépin. Donc, oui, on peut leur tirer un coup de chapeau, mais on peut surtout s'alarmer de la solitude dans laquelle ils sont et dans laquelle ils exercent. D'ailleurs, ils le disent tous, quasiment tous. Pardon, excusez-moi. Mais vous avez vu que ce gamin, enfin ce gamin, j'aime pas le mot de gamin parce que ça a une connotation positive et qu'un gosse qui est capable de faire ça, c'est-à-dire de mettre du détergent dans une boisson qu'il tend à son enseignante, c'était hier dans les ivines, il risque un conseil de discipline. Non, mais ça en dit long sur effectivement le rôle de l'école, l'autorité de l'école, les ministres qui se sont succédés aussi. Alors pas Jean-Michel Blanquer qui était plutôt en cohérence avec les propos d'Emmanuel Macron pendant sa campagne 2017. Le gros enjeu pour l'école, ça va aussi être le ministre actuel, Gabriel Attal, dont tout le monde vente aujourd'hui l'action. On va voir si sur la durée, il va réussir à instaurer... D'ailleurs, on pose la question au président de la République, est-ce que vous ne devez pas vous inspirer de Gabriel Attal ? Je ne sais pas si vous avez vu ce papier dimanche dernier, qui est quand même assez incroyable de dire que c'est le ministre de l'Education nationale qui a 36 ans, qui inspire aujourd'hui le gouvernement, même s'il fait du bon boulot et pour ses premiers mois et ses premiers jours en tant que ministre de l'Education nationale, il est à la hauteur. En tout cas, il prend des décisions, il n'y a pas d'eux en même temps chez lui, il prend des décisions et il les assume. Ça en dit quand même long sur l'état inquiétant de notre école. Alors, vous, vous aviez un coup de gueule. Oui, sur l'Assemblée nationale. Franchement, c'est tout ce qu'on peut retenir. L'Assemblée nationale, cette année, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé dans cet outil de la démocratie. Alors, le Parlement, il y a l'Assemblée nationale et il y a le Sénat. Et à l'Assemblée nationale, c'est vraiment, on dit, c'est cette chambre-là qui a pour habitude de voter les lois, de vraiment avoir le dernier mot sur le processus législatif. Et quand vous prenez et que vous venez un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé dans cet hémicycle pendant un an, voire un an et demi, mais un an cette année, entre la réforme des retraites, au moment aussi de Naël, les engueulades que vous avez eues récemment entre le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et les ministres du Rassemblement national qui quittent l'Assemblée. Là, dernièrement, des députés qui dansent parce qu'il n'y a pas de débat sur l'immigration et qui sont très contents qu'ils s'allient. Franchement, vous vous dites, les 49-3, j'ai oublié les 49-3, il y en a quand même eu une vingtaine d'émotions de rejet en pagaille votées derrière. Vous vous dites qu'on est à un niveau, on parlait des niveaux des professeurs et de l'école, entre guillemets, du fait qu'ils ne soient pas accompagnés, mais on a un niveau politique avant tout cela qui est catastrophique, vraiment catastrophique. Je pense qu'on pourra y revenir, on pourra évidemment en reparler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Alexandre, vous, c'était un coup de gueule sur le « quoi qu'il en coûte ». Oui, c'est un coup de gueule sur la stratégie d'Emmanuel Macron. Le premier quinquennat, c'était le « en même temps ». Et puis en fin de quinquennat, avec la crise du sanitaire, du Covid, il a testé le « quoi qu'il en coûte ». Et depuis, c'est en fait une espèce de leitmotiv de sa façon de faire de la politique. C'est « quoi qu'il en coûte », parce qu'il a raison. Donc, il nous l'a fait sur la réforme des retraites. On a vu l'impact que ça a eu sur la société. La réforme est passée, mais les syndicats ont été cornerisés. La démocratie sociale est piétinée. On a vu un certain nombre de positions, d'arrogance, d'affirmation sur toute une série de situations en Afrique. À un moment donné, finalement, on se retrouve à sortir un peu de partout. On a vu « quoi qu'il en coûte » d'arriver en Israël en disant « vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire une coalition contre le Hamas ». Et on revient effectivement tout honteux. Et maintenant, on a le « quoi qu'il en coûte » avec cette réforme sur l'immigration, où ce n'est pas grave, elle passe dans des proportions et des conditions invraisemblables. On va jusqu'au bout de dire que finalement, « ouais, mais tout n'est pas bien, alors on ira peut-être devant le Conseil constitutionnel pour continuer à travailler ». Ça a été voté, à un moment donné. Donc, il faut savoir ce qu'ils veulent. Donc, il y a une espèce d'illogisme dans cette stratégie, de dangereux, d'enregistrer dans cette stratégie, qui fait que je pique un coup de gueule en disant qu'on ne peut pas gouverner comme ça, en tendant toutes les cordes, en méprisant les institutions, en méprisant les partenaires sociaux, en se pensant effectivement plus grand que l'État, plus grand que la France, plus grand que tout le reste. Ça ne marche pas. Et on en voit malheureusement les dégâts. La France est plus fracturée qu'elle ne l'était avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et elle est plus isolée sur la scène internationale qu'elle ne l'était avant son arrivée. Donc, pas un bon bilan. Pas pour l'instant. Alors, maintenant, il reste trois ans. Tout est possible. Et ce n'est pas facile d'être président de la République dans le contexte actuel. Mais quand même, par moments, ce serait bien qu'ils soient mieux entourés, mieux conseillés, qu'ils prennent du champ, du recul et qu'ils laissent faire qu'ils ne soient pas en plus en permanence sur tous les avantins. Parce qu'il est partout en permanence sur tous les sujets. Personne n'existe, à part Gabriel Attal. Mais après, les autres sont effectivement... Une réflexion. Oui, je partage. On a l'impression que le président de la République court après un récit, ou plusieurs récits d'ailleurs, et en essayant de fixer une image pour la postérité, pour l'histoire, et que c'est peut-être ça qui le fait fonctionner, qui le fait marcher à tous les niveaux d'intervention. Vous parliez de ces activités diplomatiques comme de la politique intérieure. On a vraiment l'impression que c'est un président qui est déjà en train de penser à son bilan et la trace qu'il laissera dans l'histoire, et non pas au gouvernement du effectif et quotidien du pays dont il a la charge. Et ça explique peut-être ce quoi qu'il en coûte, ou ce coûte que coûte, ou finalement même ce quoi qu'il en soit, c'est-à-dire cette idée que finalement, les actes et leurs conséquences ont peu d'importance. Ce qui est important, c'est la trace qui en restera. Et moi, je trouve ça assez inquiétant, effectivement, sur la manière dont ce pays est gouverné. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité, et en particulier l'actualité de cette année avec les débatteurs. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui a marqué votre attention, ce que vous avez retenu de cette année. Virginie Leguay, journaliste, éditorialiste politique. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Alex Armand, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Et puis Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Alors on va revenir sur, on va passer en revue cette année, les différents événements, ce qui a marqué la vie politique. Et Dieu sait si elle a été mouvementée cette année. Avant, on va, un petit peu, dernière émission avant la fin de l'année. Après, écoutez, on va prendre quelques repos. Je vous ai demandé à chacun un livre. Alors c'est bien, parce que toute la semaine, j'ai posé cette question. À chaque fois, c'était des livres politiques. Très peu m'ont donné de romans. Et là, c'est bien. On sent que Noël approche. Virginie, c'est un livre que je conseille. Si vous avez encore des cadeaux de Noël à faire, moi je l'ai lu cet été. J'ai adoré. Oui, bien sûr que je conseille ce livre. Mais je vous conseille de lire tous les livres de Joyce Ménard, dont le dernier, L'Hôtel des Rueaux. Et là, c'est un livre, c'est une saga. C'est l'histoire d'une femme qui tout, à qui il est arrivé, beaucoup de malheur. Et elle se retrouve dans une ville, dans un pays d'Amérique du Sud, où elle tombe dans un hôtel, tenu par une femme un petit peu particulière. C'est les rapports de quelqu'un qui arrive, La peur de l'étranger. C'est vraiment un livre formidable. C'est un pavé, mais on vous le conseille. Ça s'appelle L'Hôtel des Oiseaux, Joyce Ménard. Ça devrait vous plaire. On part à Venise avec vous, Nicolas Corato. Oui, vous m'avez demandé un livre. Alors, moi, nécessairement, je pense à Venise. Et donc, il y a une très belle anthologie qui vient de sortir aux éditions du Chat Rouge, qui est une belle maison d'édition, une petite maison d'édition provinciale, qui a sorti une anthologie de textes de Venise qui s'appelle Les Fous de Venise. Alors, c'est un format, je ne sais pas si vous voyez les éditions du Chat Rouge, c'est des livres toujours très en hauteur, très étroits. Alors, c'est bizarre parce que ça rentre dans une petite poche, même si ça sort de la poche. Et vous y retrouvez tous les textes qui ont fait aussi la fantasmagorie de Venise, de Proust à Philippe Solers. Et donc, pour ceux qui aiment Venise, c'est un superbe ouvrage. Pour ceux qui n'aiment pas Venise, ne lisez pas. Et pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est un moyen de découvrir en lisant cette magnifique vide et toute son histoire. Toujours une bonne idée, Venise. Donc, ça s'appelle Les Fous de Venise et c'est aux éditions du Chat Rouge. Moi, je vais vous emmener en Égypte, si vous me permettez, le livre que j'ai le plus aimé cette année, Ce que je sais de toi d'Éric Chacourt. Ça se passe au Caire dans les années 80. C'est l'histoire d'un jeune médecin. Son père est médecin, donc il va devenir médecin. Et puis, il a un cabinet, il reçoit des patients, évidemment. Et puis, il travaille aussi dans un dispensaire. Et c'est à la fois la rencontre avec un jeune homme qui va bouleverser sa vie, qui lui est issu des quartiers très pauvres du Caire. Donc, c'est le Caire chez les chrétiens, des chrétiens du Caire. Donc, c'est à la fois la description de cette époque. C'est un livre qui est tout en délicatesse, qui est merveilleusement écrit. Je suis désolée qu'il n'ait pas eu de prix littéraire. Il était nommé. Il est né en Égypte, il vit au Canada et c'est absolument magnifique. Ce que je sais de toi, c'est Éric Chacourt. Voilà. Alors, vous, Alexandre, on est très cosmopolite là aujourd'hui. Daniela Ferrière. Oui, Daniela Ferrière, son dernier livre. Alors, Daniela Ferrière, peut-être pas l'auteur le plus connu par les Français, mais ça devrait. Parce que c'est un personnage d'abord absolument incroyable, canadien, mais surtout né à Port-au-Prince, en Haïti. Il a une carrière littéraire, mais pas seulement extraordinaire. Et là, il a sorti un petit livre qui s'appelle Un certain art de vivre. Et qui, en fait, raconte son... Le moment qui passe, parce qu'il a eu je pense à un moment de séparation un peu douloureux, le moment qu'il passe un peu tout seul comme ça dans un petit village au Brésil. Et puis, il raconte ce qu'il ressent, il décrit ce qu'il ressent. C'est fait avec une subtilité, une sagesse. C'est en plus très poétique parce que c'est des successions de petits passages, de petits courts textes. Voilà. où il ressent ce qu'il... Vraiment, avec les mots d'une précision extraordinaire, ce qu'il vit, ce qu'il traverse. C'est plein d'enseignements très positifs aussi pour finalement regarder la vie, regarder son prochain. Voilà. On peut en lire quelques pages facilement avant de se coucher, dans un train. C'est très chouette et ça fait plaisir de prendre un peu d'oxygène et d'optimisme. Un certain art de vivre. Un certain art de vivre. Dany Laferrière. Donc c'est bien. Avec vous, on retombe dans le dur. Alex Armon, j'en ai mis politiques. C'est pas mal aussi. Oui, oui, absolument. C'est un livre, le dernier livre de Camille Vigogne, Les rapaces, qui est une enquête très intéressante dans ce qu'elle a appelé la mafia de Fréjus, de Marine Le Pen, entre guillemets, et de David Racheline, surtout son maire. Une enquête vraiment passionnante si vous aimez la politique. Il y a des faits qui sont expliqués, démontrés. Et puis il y a une enquête qui va suivre après ce livre. Oui, c'est ça. Il y a une mise en examen qui a été déclenchée suite à ce livre. C'est ça. Et c'est intéressant de le lire parce que si tout ce qu'elle raconte dans ce livre est vrai, c'est un peu inquiétant quand même de voir qu'il y a des mères qui peuvent jouer avec l'argent public comme ils le font et avec des arrangements de pouvoir. Alors, il y a une enquête. Lui, Agnès. C'est ce que je dis. Si tout ce qu'elle raconte dans ce livre est vrai, si tout ce qu'elle raconte dans ce livre est vrai et si l'enquête confirme les dires de ce bouquin. Mais c'est très bien écrit, c'est très bien documenté et c'est un vrai travail qu'elle a fait. Elle a été sur le terrain et elle apporte beaucoup de précisions. Donc, je le conseille si vous aimez les livres d'enquête politique. Vous l'avez lu ? Oui, je l'ai lu. Je trouve que c'est d'abord un très bel ouvrage. C'est très bien fait. C'est très agréable à lire au-delà du fait de l'intérêt qu'on peut avoir. Et puis, c'est un livre qui peut marquer aussi un tournant dans l'histoire du Rassemblement National parce qu'il fait beaucoup de débats en interne. Il crée beaucoup de clivages et finalement, dans le processus de normalisation du Rassemblement National, finalement, c'est une pierre de plus. Finalement, si ce qui est dit est vrai, c'est que le Rassemblement National est devenu un parti comme les autres. Et puis, on y parle de Marine Le Pen mais aussi de Jordan Bardella qui serait le meilleur ami de David Rachlin. Donc, vraiment, toutes les personnalités du Rassemblement National sont dépendantes. Et souvent, quand on dit que les maires de RN qui dirigent les villes sont élus et réélus et qu'ils sont exemplaires, encore une fois, si tout ce qui est expliqué dans ce livre est vrai, c'est un gros, gros coup pour le mouvement du RN. Mais est-ce que ça ne va convaincre que les gens qui ont envie d'être convaincus, c'est-à-dire que ceux qui sont effectivement... Oui, mais c'est sûr, c'est comme toujours. C'est comme toujours. Moi, je ne dis même pas que j'étais convaincu. Je dis simplement que c'est intéressant. Et d'ailleurs, vous avez plein d'autres livres sur plein d'autres mouvements politiques qui racontent les mêmes choses. Et c'est important de le dire, de le raconter, de le mettre en exergue. Oui, oui, absolument. Pas lu, Alexandre ? Non, je ne l'ai pas lu. On va passer, dans un instant, à notre... Oui, ce qu'on a retenu de cette année. On va s'appuyer également sur le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, sur les événements qui ont le plus marqué les Français. Et sans surprise, l'inflation et la hausse des prix. On y revient dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour cette dernière émission de l'année pour parler de ce qui a marqué cette année. On s'appuie sur ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio qui est révélé ce matin. Donc on a posé la question, enfin l'IFOP a posé la question aux Français, des événements qui les ont le plus marqués. Je vous donne par ordre l'inflation et la hausse des prix, la guerre en Ukraine contre la Russie, l'assassinat du professeur Dominique Bernard, l'attaque terroriste du Hamas, l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, les inondations, l'attaque au couteau à Annecy, tremblement de terre au Maroc, beaucoup de sujets très différents, la mort de Naël, l'affaire Palma, il y a énormément de sujets différents mais où on voit que c'est aussi une forme de violence qui inquiète les Français. Je ne sais pas, Virginie, vous pensez quoi de ces premiers items qui sortent dans les préoccupations des Français ou en tout cas de ceux qui les ont marqués ? Quand vous parlez de l'inflation et de la hausse des prix, ce sont des préoccupations qui sont en première ligne depuis des mois et des mois chez les Français et quand la classe politique de tous bords prétend parler au nom des Français, je ne suis pas sûre. Et moi, ce qui me frappe énormément de cette année, c'est en fait ce qui vient de se passer depuis quelques jours, c'est-à-dire sa confusion absolue des rôles et des responsabilités. Dans cette affaire qui nous préoccupe depuis quelques jours, c'est-à-dire la loi sur l'immigration, personne n'a été à la bonne place. Les députés ont voté à la majorité une motion de renvoi, c'est-à-dire qu'ils ont même évité de vouloir en parler, ce qui est le contraire même du rôle du député, qui est, comme le rappelait tout à l'heure Alec, non seulement de fabriquer la loi, mais de la discuter et de l'élaborer. Là, ils ont tout simplement botté en touche. Ensuite, l'exécutif n'a pas joué non plus son rôle, il est intervenu indéfiniment dans toutes les négociations, dans le déroulement de la commission mixte paritaire qui, en principe, travaille à huis clos. Donc là non plus, la séparation entre l'exécutif et l'égislatif n'a pas été respectée. Et après, maintenant, on voit que le débat est totalement, je ne sais pas comment dirais-je, hystérisé, c'est-à-dire que sous prétexte, et je dis bien sous prétexte, que ce texte a été voté avec les voix du Front National, du Rassemblement National, on ne peut plus en parler ou alors il faut qu'on en dise soit le plus grand mal, soit que finalement, c'est un texte qui n'est pas si mauvais. Donc on ne peut pas en parler calmement et sereinement. Et au bout de tout ça, qui y a ? Les Français, qui je pense sont totalement perdus, ne savent plus qui les gouverne, qui les dirige et surtout, alors pardon, un dernier mot pour Emmanuel Macron, qui donne l'impression de flotter inlassablement d'une position à l'autre et qui, hier encore soir, n'a pas trouvé mieux, avant-hier pardon, n'a pas trouvé mieux à faire que de, j'allais dire, trouver une diversion et de s'emparer du sujet de Gérard Depardieu pour dire des choses totalement ahurissantes. Non, nous ne sommes pas tous fiers de Gérard Depardieu. On l'a évoqué hier dans l'émission. mais ça donne l'idée qu'il cherche à changer de sujet, à enterrer le sujet de la loi sur l'immigration et c'est une diversion malhonnête. Mais pour prendre de la hauteur par rapport à l'année, ce que vous retenez politiquement, c'est la confusion et l'impression que rien ne va en fait et que la France n'est pas dirigée aujourd'hui. Et que ça n'avance pas et que finalement, à force de tirer des bords dans tous les sens, toutes les institutions sont déséquilibrées. Oui, Alexandre, ça rejoint un petit peu votre coup de gueule. Oui, puis par-delà, ce qui me frappe quand on regarde ces résultats, c'est qu'en fait, on est vraiment rentré dans la société de la peur. Et ça, les items qui sont listés les uns après les autres, c'est qu'en fait, on a la trouille de tout. Oui, l'attaque au couteau, l'attaque terroriste, l'assassinat de Dominique Bernard, la guerre en Ukraine. Alors, il y a les inondations, évidemment, il y a la coupe du monde, plus positif. Oui, mais c'est la fin du mois, c'est la fin du monde, c'est le risque de la fin tout court parce que son prochain peut devenir tout d'un coup quelqu'un qui vous poignarde. Enfin, ça, c'est décliné à toutes les sauces. Et en plus, c'est le jeu politique de beaucoup, d'en remettre en permanence une couche sur la fin du monde avec le climat, ça n'arrête pas. C'est incessant, je veux dire. Et ça a créé une éco-anxiété pour prendre une expression à la mode qui est effectivement très 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 vive chez les jeunes. Et le seul projet de société qu'on ait aujourd'hui, c'est la peur. Vous parliez de narratif tout à l'heure, il n'y a plus de narratif, il n'y a aucun projet de société et en complément de tout ça, en effet, il y a une classe politique qui fait n'importe quoi, qu'elle soit aux affaires ou qu'elle soit dans l'opposition. C'est aberrant, avec une déliquescence des pratiques politiques, une totale manque d'exemplarité des élus. Quand on voit, d'ailleurs, je n'ai rien contre les uns ou contre les autres, mais quand on voit certains parlementaires qui arrivent à l'Assemblée débraillés, dépenayés, ça ne ressemble plus à rien. Le débat est tombé dans la... Pas si avec ça, si c'était que l'apparence physique. C'est même une question d'apparence physique, c'est une question d'état d'esprit. Je me demandais comment les Français peuvent s'y retrouver. Alors les Français, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je suis très admiratif d'ailleurs de la part des Français qui ne s'énervent pas davantage alors que la France décolère est quand même très profonde. Donc les gens se protègent comme ils peuvent. Pour beaucoup, ils survivent. Pardon, mais ce n'est pas un projet de société de tenir son peuple en espérant qu'il survive le plus longtemps possible en espérant passer la patate chaude au prochain et que ça ne s'effondre pas d'ici là. Et très sincèrement, je crois que là, il y a une crise politique majeure qui est cette capacité, incapacité à redéfinir un projet, un dessin commun. Et sans ça, je ne sais pas comment on va continuer à avancer pendant 5 ans ou 10 ans. Alex Armand, vous êtes aussi pessimiste ? Vous faites le même constat ? Je fais le même constat et je pense qu'il faut... Ça, c'est une analyse politique. Je pense que là, aujourd'hui, on ne peut pas éviter une dissolution. Déjà, je pense que c'est malheureusement ce qui va et ce qui doit... Enfin, malheureusement, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça va remettre de l'incertitude. Il va falloir revoter. Il y a des Européennes qui arrivent au mois de juin et à court terme, c'est certain qu'il faut redonner un peu d'espoir et remanier. Ça, c'est des solutions politiques. Je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle. Moi, ce que je retiens de cette année, et c'est indirectement lié à la politique, mais c'est la violence, en fait. C'est la violence de notre société parce que quand on prend juste un peu de recul sur cette année 2023, vous voyez les émeutes au mois de juillet à la suite de la mort de ce jeune garçon, Naël. Vous voyez ce qui s'est passé à Crépole il y a quelques semaines. Vous voyez la hausse des actes antisémites dans notre pays qui bondit complètement. Vous voyez effectivement, pas loin de chez nous, en Europe, en Ukraine, la guerre face aux Russes. Vous voyez un peu plus loin de chez nous, en Israël, le conflit israélo-palestinien qui prend des proportions énormes. Et la violence de notre société où les gens n'arrivent plus à se parler sans avoir un débat un peu calme et serein. Et oui, il faut toujours tout le temps, tout de suite, régler nos comptes. Moi, c'est plus ça. Et alors effectivement, il y a en écho le débat politique parce que le débat politique souvent est le reflet même de la société et vous avez raison. Mais quelquefois, il faut même juste regarder à côté de nous et se dire qu'il y a une anxiété, il y a une nervosité dans cette société aujourd'hui qui moi m'inquiète et on banalise très vite et très fort toute cette violence sur les terrains de football. Quand vous voyez le dimanche des joueurs au terrain de rugby parce que moi je joue au rugby mais ce n'est pas trop le cas encore sur les terrains de rugby très honnêtement. Mais je vais voir des amis à moi qui jouent au foot des dégâts qui s'énervent. Quand vous voyez ce qui s'est passé en Turquie il y a quelques jours où un arbitre a été tabassé par un président de club, il a été tabassé. Bref, vous vous dites en fait que ça ne va pas s'arrêter tout de suite et qu'on ne voit pas comment on peut redonner un peu de calme à notre société. Donc je ne suis pas pessimiste parce que si on est pessimiste ça ne sert à rien qu'on parle tous les cinq ensemble aujourd'hui autour de la table et qu'on dénonce les choses et ça serait bien dommage. Mais je suis un peu inquiet, oui. Voilà, un peu inquiet. Je voyais hier dans le Parisien cambriolage en série à Paris dans le 15e arrondissement qui est plutôt un arrondissement calme. Les commerçants sont prêts à prendre en main en charge même leur sécurité. On est dans une... Je ne sais pas... Je vous sens... Non mais... Je vous vois un petit sourire ironique. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je compatis au cambriolage dans le 15e arrondissement. C'est un sujet... Non, non, mais j'entends. Ce n'est pas les cambriolages. C'est la décision de... Le constat de voir que rien ne fonctionne. C'est-à-dire que la police ne vient pas. Donc, on dit qu'on va créer une milice pour se protéger. Mais moi, je retiens tout ce que vous avez dit. Il y a quand même un sujet dans le sondage que vous nous avez transmis. C'est la déconnexion. C'est-à-dire que moi, ce que je retiens, c'est l'inflation et la hausse des prix qui arrivent en premier. Mais attention, elle arrive en premier avec quasiment le double de citations du deuxième dans la liste qui est la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le premier sujet des Français. C'est quasiment l'unique sujet des Français. Et là où je parle de déconnexion, c'est que la France, aujourd'hui, les Français galèrent. Bien sûr. Ils sont certainement en colère. Ils ont plein de raisons de l'être. Vous en citiez un exemple avec les cambriages. Mais ce qu'ils attendent prioritairement, c'est de pouvoir boucler, vous l'avez dit Alexandre, les fins de mois. Bien sûr. Et j'ai l'impression que tous les sujets qui ne sont pas de ce registre-là deviennent annexes. C'est-à-dire que le débat sur la loi sur l'immigration, je suis d'accord, c'est un sujet qu'il faut traiter. Les autres débats qui sont à l'agenda de l'Assemblée nationale sont tous des sujets très importants. Je pense par exemple à la loi sur le bien vieillir ou au débat sur l'euthanasie. Tous ces sujets sont très très importants. Mais moi, ce que je vois de ce que les Français retiennent, c'est qu'ils n'en retiennent quasiment qu'un et un seul. C'est la hausse des prix et l'inflation. Et que tant qu'on n'aura pas réglé ce sujet-là, qui peut se régler avec des mesures à court terme, il n'y a pas besoin d'être un économiste et d'attendre que macroéconomiquement le monde, le soleil paraisse sur le monde. Il y a des mesures à prendre qui pourraient être prises et qui allégeraient la vie des Français. Tant que ce sujet ne sera pas réglé, je pense que les Français resteront sourds et indifférents à tout ce qui se passe dans l'enceinte politique qui plus est dans une enceinte qui joue n'importe comment et qui méprise d'une certaine manière la vie démocratique. Mais je pense que les Français sont bousculés et sont en colère parce qu'ils galèrent et qu'ils ne voient que ça. Oui, Virginie ? Oui, non seulement ils galèrent, mais je pense qu'ils ne se sentent pas soutenus par ceux-là même qui sont aujourd'hui au pouvoir, mais je parle du président de la publique comme des ministres, comme des députés, comme des sénateurs, ils ont l'impression que c'est un monde qui tourne sur lui-même, qui se raconte sa propre histoire et que cette propre histoire-là ne les concerne pas. Et parce qu'ils ne se sentent pas soutenus, on voit ce qui se passe, c'est-à-dire que chacun se sent responsable de son propre sort et chacun décide de régler les choses à sa façon, quitte à ce que ça soit de façon illégale, violente, brutale. Et donc, il n'y a plus d'ordre dans cette société. Mais l'ordre, il vient d'en haut. Le discours propre et calme et cadré, il vient d'en haut. Quand il n'y a pas de discours calme et cadré, je pense que ça part dans tous les sens. Mais il faut comprendre, si je lui permette, il faut vraiment comprendre que c'est extrêmement grave parce que le sentiment général des Français, c'est qu'en fait, ils ont vraiment le sentiment qu'on se fout de leur gueule. Il y a un mépris de caste, de la caste d'en haut vis-à-vis des Français. Très souvent, on explique, oui, on a pris telle décision, on a fait ci, on a fait ça, on a pris toutes les décisions qu'il fallait pour le pouvoir d'achat. Mais les gens au quotidien, ils voient bien la réalité. Quand on voyait la réalité des transports en commun à Paris, en région parisienne, quand on voyait la réalité de la vie au quotidien... Des médecins, enfin, trouver un médecin aujourd'hui. Les hôpitaux, j'ai quelques cas récents très très emblématiques. Quand on voit ce qui se passe, c'est cette espèce déliquescence et cette espèce de classe politique qui tourne sur elle-même, qui a l'air de dire que globalement, tout va plutôt pas si mal que ça et qu'on fait ce qu'il faut, vous inquiétez pas dans mes braves gens. C'est vrai que ça alimente, ils sont assez forts pour faire beaucoup d'autosatisfaction, pour dire on a réglé les problèmes, on a fait ci, on a fait ça, etc. Vous trouvez la crise qu'on est en train de traverser, vous trouvez qu'ils sont autosatisfaits ? Ah oui, je crois qu'il y a beaucoup d'autosatisfaction. Peut-être dans la majorité, mais pas tous. Et puis, on va se défendre par nous-mêmes, ce qui n'est pas le début d'une bonne société. On se retrouve dans un instant pour continuer à passer en revue les sujets qui vous ont marqué cette année. A tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous revenons sur les événements qui vous ont le plus marqué pour cette année 2023. Arrivent en tête l'inflation et la hausse des prix, c'est ce dont nous parlions, donc il y a des thèmes qui ont été soumis. L'inflation et la hausse des prix arrivent quand même très, très loin en tête. C'est-à-dire que dans le total de citations, c'est 52%. En premier, c'est 23%. Et puis ensuite, la guerre en Ukraine qui a préoccupé beaucoup et beaucoup marqué les Français cette année. Ensuite, il y a vraiment les assassinats d'enseignants qui ont bien retenu l'attention des Français, l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. Et la coupe du monde du rugby, c'est un petit peu plus positif, mais c'est que 3%. On n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Mais continuons sur l'état de la France parce que c'est quand même ça aussi dans ce chiffre, dans le fait que ce soit l'inflation et la hausse des prix qui marquent les Français. C'est la vie quotidienne qui est de plus en plus compliquée. On évoquait les médecins la semaine dernière avec Caroline Valentin dans cette semaine. On évoquait la justice où elle s'est faite agresser, elle porte plainte, le délinquant est arrêté. Et il n'y a pas de poursuite. Quelle injustice ? Quel sentiment d'injustice ? Peut-être aussi le problème du fonctionnement de la police, de la justice, des hôpitaux. On le répète, mais je trouve que c'est quand même ce qui ressort aussi de cette année. Et c'est un échec. C'est un échec. Il faut dire que la vie du réel il n'est peut-être pas complètement connecté avec. Parce qu'effectivement, cette année, la priorité des Français, mais c'était aussi l'année d'avant la priorité des Français. Et c'est peut-être même, il faut le dire, et je pense que ça serait quelque chose de bien, peut-être une cause du quinquennat, une grande cause du quinquennat, que de rétablir un pouvoir d'achat viable pour les Français. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui galèrent. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des gens qui galèrent, mais on ne s'en rend pas compte. Et l'inflation, le coût de la vie, ne passe pas, il passe beaucoup par les prix, par les achats du quotidien, les produits de première nécessité. Mais ça passe aussi par le logement. Le logement, c'est quand vous regardez aujourd'hui pour vous loger à Paris ou dans les grandes villes, c'est impossible pour des jeunes. C'est impossible. Pour des jeunes ou même des travailleurs. Et même des travailleurs. Et même des travailleurs. Et vous avez raison. Des jeunes qui travaillent, qui sont payés au SMIC, comment est-ce que vous pouvez vous loger ? Mais vous avez raison. Et c'est le grand absent des deux mandats d'Emmanuel Macron. Le logement, ça n'intéresse pas Emmanuel Macron. Et qui est ministre du logement ? Il n'y a aucune politique publique en matière de logement depuis sept ans dans ce pays. C'est la première fois qu'on se désintéresse autant d'une cause qui concerne tous les Français au quotidien. Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom ? Je crois que c'est Vergritte. Je crois. Le nom du ministre du logement ? C'est un des futurs démissionnaires, si j'ai bien compris. Mais ce Vergritte. Oui, mais on n'est pas capable de le donner. Moi, je cherchais le nom de la ministre en charge des personnes en situation de handicap. Ça concerne quand même un paquet de personnes. Mais non, ce n'est même pas Firmin Baudot. J'ai déjà oublié son nom. Mais... En charge du handicap. Oui. Je vais vous le redonner. Mais peu importe. On a pléthore de ministres et on n'est même pas capable de dire ce qu'ils font et qui ils sont. Mais pourquoi on ne les connaît pas ? Pourquoi on les connaît mal ? Parce qu'ils ne dupliquent pas ou ils ne mettent pas en application des politiques publiques. Madame Pinel n'est pas une très grande personnalité du monde politique. Monsieur Cellier non plus. Mais enfin, ce sont deux personnalités politiques qui ont contribué à relancer le logement dans ce pays. Et on s'en souvient parce qu'ils ont donné leur nom à un dispositif parce que derrière leur nom, il y avait une action politique et publique. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune action sur le logement. Et je suis d'accord avec vous. C'est un enjeu majeur pour les Français. Et les hommes politiques et les femmes politiques ne s'en occupent pas du tout. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ne s'en occupent pas parce qu'on leur dit ça ne sert à rien, passez votre chemin, cette loi ne nous intéressera pas ? Est-ce qu'ils travaillent en silence peut-être ? Est-ce que l'exécutif les dissuade de présenter des textes parce que c'est des sujets qu'ils estiment qui sont non prioritaires ou est-ce qu'ils ne travaillent pas ? Et moi, je ne suis pas sûre qu'ils ne travaillent pas. Je pense que certains sont de votre volonté, certains aimeraient faire, mais qu'en haut lieu, on leur dit pas trop d'histoires, pas trop de dérangements, nous, on a nos sujets, vos sujets ne sont pas prioritaires. Ce qui est certain, c'est que les acteurs du bâtiment tirent le signal d'alarme. Depuis des mois. Depuis de nombreux mois, il y a eu plein de papiers dans la presse. On pourrait dire que là, c'est vraiment très grave. On est en train de mettre à plat la filière de construction, des logements sociaux et toute une profession qui est en grande souffrance. Comme vous prenez après tout ce qui touche aux transactions, aujourd'hui, c'est une première dans l'histoire de notre pays, les notaires licencient. C'est nouveau. Des agences immobilières fermes. C'est totalement nouveau. On n'avait jamais connu ça. Et ça, ce sont des indicateurs qui ne sont pas des petits signaux faibles en disant non, non, mais ça, ce n'est pas grave, on peut passer. Je pense que là, il y a effectivement, Virginie a raison sur un point. C'est que d'abord, il y a une problématique de budget. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs aimeraient bien que ça aille mieux mais il faudrait effectivement les encourager, les aider, créer des dispositifs et il n'y a plus un rond dans les caisses donc forcément, c'est compliqué. Après, tout est devenu tellement compliqué que là aussi, c'est compliqué d'avancer. Mais il y a aussi une accumulation de tout au sommet. On a aussi un problème d'incarnation des ministres parce que de toute façon, on a un président qui s'empare de tous les sujets. Dès qu'il y a une annonce, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui lance la voiture à 100 euros. Il devient concessionnaire. Donc à un moment donné, il faudrait savoir si par hasard, il n'y a pas un ministre dont ce serait vraiment la mission d'être sur le devant de la scène pour essayer de montrer qu'il y aura un ministre qui restera à la bagnole à 100 balles électriques et ce sera la bagnole machin. Mais qu'on ait à un moment donné quelque chose qui permette aux autres de grandir et pas simplement d'être sous le parapluie du président qui prend tout et qui encaisse tout et qui montre qu'il est capable de tout porter. C'est aussi un problème de classe politique et de gouvernance. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais on ne parle que du président. on pourrait parler aussi je suis désolé de la première ministre. Oui, absolument. La première ministre. Elisabeth Borne. Tu veux dire ? Parlons conseil de classe. C'est la fin de l'année. Conseil de classe Elisabeth Borne. Elle n'aura pas mes encouragements. Peut-il mieux faire. Elle n'aura pas mes encouragements. Elle est autorisée à passer l'année prochaine dans la classe supérieure. qu'il y a des camarades sous ses ordres. Oui, voilà. Ce qui est terrible Valérie c'est que vous dites très justement allons voir les Français posons leur question qui est ministre du logement quel est le ministre de l'éducation nationale ou d'autres portefeuilles. Mais je pense qu'Elisabeth Borne elle n'est pas identifiée par tout le monde. Par tous les Français aujourd'hui. Ou si elle est identifiée c'est que pour le 49.3 qu'elle passe à toutes ses lois dès qu'elle peut pour le budget et tout. Pour le cadre budgétaire. Dans le cadre budget énormément voilà. Et puis pour les retraites. Alors là il n'y avait pas de 49.3 on voulait passer le 49.3 pour la loi immigration donc on a fait de la politique parce que c'est vrai qu'il ne faut pas quand même oublier qu'on a fait de la politique ces derniers jours pour voter la loi immigration. Après ils veulent revenir dessus ce que vous voulez ils ont fait de la politique ils ont essayé d'avoir le maximum de voix. C'est aussi quand même notre système politique et il faut arrêter de cracher dessus. Bref ça c'est autre chose mais par rapport à Elisabeth Borne c'est certain aujourd'hui quand je parlais tout à l'heure de remaniement elle incarne plus grand chose Elisabeth Borne. Je veux dire même le président de la République on le voit rarement avec elle c'est quand même sa première collaboratrice. La pauvre elle a déjà failli partir avant l'été puis finalement elle a été gardée parce qu'elle s'est accrochée et qu'elle a réussi Elle fait besoin de résilience ça c'est sûr. Elle est extrêmement accrochée et courageuse C'est la période des fêtes alors je vous trouve très très injuste Madame Borne parce que vous la remettez aussi dans son contexte mettez quelqu'un d'autre n'importe qui à sa place je ne suis pas persuadé qu'il arrivera à faire mieux parce que le contexte politique il est ingérable pour un Premier ministre qui est aussi censé être le chef d'une majorité en l'occurrence relative donc je ne suis pas persuadé que Madame Borne est déméritée elle a peut-être un problème d'incarnation enfin il faut vous le disiez il faut arriver à vivre à l'ombre du grand homme qui est Emmanuel Macron et par ailleurs elle fait avec ce qu'elle a c'est-à-dire pas grand chose pour résoudre une équation dont la plupart des inconnus sont quand même posés par l'Elysée donc moi je veux bien qu'on la remplace mais je ne suis pas sûr que ça réglera la situation politique celui qui rêvait de la remplacer s'est pris un peu les pieds dans le tapis de sa loi sur l'immigration parce que là pour le coup il a raté son opération mais après la responsabilité on revient au président c'est le président qui de toute façon choisit tous les ministres et qui a fait le choix d'une première ministre avec la personnalité qu'elle a c'est après on s'étonne qu'évidemment elle n'imprime pas vraiment dans l'opinion qu'elle ne suscite pas l'enthousiasme et puis qu'elle paraisse un petit peu difficile cassante et quand on approche un peu son entourage visiblement pas facile à travailler non plus voilà c'est un choix c'est un choix du président mais qui lui convient bien parce que de toute façon lui ce qu'il veut c'est être devant devant et devant oui enfin si elle est mécontente de la mission qui lui est imposée parce que certes elle a une mission impossible on passe son temps Emmanuel Macron passe son temps à lui dire trouver un arrangement trouver une majorité pour sa loi si elle est mécontente si elle voit qu'elle n'y arrive pas libre à elle de dire moi je remonte à billet j'ai fait tout ce que je pouvais je suis d'accord mais les gagnants du loto jamais dans sa carrière jamais dans sa carrière elle aurait pu imaginer finir premier ministre pardon c'est pas un argument pardonnez-moi Alexandre c'est pas un argument aujourd'hui regarde le seul qui a pris ses responsabilités ces derniers jours c'est monsieur Rousseau c'est pour ça que je vais tirer mon chapeau parce qu'il n'y a pas beaucoup par les temps qui courent qui prennent leurs responsabilités la plupart du temps les gens ne se remettent pas en question comme ça ils n'osent pas pour plein de raisons mais c'est ça qui est c'est qu'il y a une éthique politique aujourd'hui qui a été complètement oubliée de ce point de vue là une chose c'est que peu importe en fait les outils qu'elle a entre ses mains ben oui elle a été choisie avec une majorité relative elle le savait pour faire passer exactement pour faire passer des lois elle n'y arrive pas elle n'y arrive pas elle clive mais qui y arrivera à sa place je ne sais pas donc on revient à votre question sur la dissolution mais manifestement si on est dans une impasse c'est pas nécessairement une question de personne excusez-moi quand vous clivez comme elle clive et que son gouvernement clive c'est peut-être qu'elle clive tant que ça il y a un problème de méthode moi je ne trouve pas qu'elle soit clivante ben il y a un problème de méthode excusez-moi je pense qu'elle est assez politique ouais ben d'accord elle vient quand même de l'aile gauche elle vient quand même de l'aile gauche elle n'arrive pas à faire voter un seul député socialiste sur un seul de ses budgets sur une seule de ses lois retraites sur une loi sur l'immigration il n'y en a pas un seul alors qu'elle vient de chez Ségouen Royal quel grand écart sur l'immigration quel grand écart mais dissolution remaniement ça ne changera rien ce serait peut-être pire même s'il y a une dissolution François Bayron hier sur Sud Radio disait je pense qu'il faut un nouveau départ mais est-ce que c'est pas comme et lui se situe sur la ligne de départ évidemment mais il n'a toujours pas été jugé vous savez si on remplace les évales bandes demain par un ministre qui a plutôt une sensibilité de droite comme c'était le cas avec Edouard Philippe ou Jean Castex alors il y avait une majorité absolue c'est certain c'était différent plus simple mais quelqu'un qui a c'était beaucoup plus simple mais quelqu'un qui a plus d'affinité avec les LR qui sont ces voix qui manquent à chaque fois pour chaque projet de loi peut-être c'est une autre carte à jouer peut-être que ça marcherait peut-être que ça ne marchera pas on va en reparler dans un instant à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert et on est ensemble pour la dernière émission de cette saison nous commentons l'actualité en particulier de cette année l'IFOP a interrogé les français également en leur posant cette question sur les événements non je vais recommencer je suis mal emmanchée puis je voudrais qu'on reparle quand même du remaniement c'est bien j'en profite c'est enregistré j'adore clap seconde Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi parmi les événements ou faits suivants qui pourraient intervenir l'année prochaine lequel souhaiteriez-vous voir se concrétiser en 2024 en premier en deuxième c'est une question qu'a posé l'IFOP à un panel de français et sans surprise l'augmentation du pouvoir d'achat avec le recul de l'inflation arrive en tête avec 40% des réponses pour le total des citations c'est 60% ensuite le déclin du terrorisme islamiste mais qui arrive à 19% ensuite des avancées dans la résolution des conflits internationaux on parle d'Israël Palestine et de la guerre en Ukraine des mesures fortes pour le climat une forte baisse du chômage le bon déroulé et des victoires françaises aux Jeux Olympiques c'est un souhait de 5% des français c'est vrai que ça chute quand même assez vite la victoire de l'équipe de France masculine à l'euro et puis la victoire du candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine bon tout ça c'est 2, 3, 4, 5 mais le gros c'est quand même le terrorisme et puis l'augmentation du pouvoir d'achat je voudrais juste avant qu'on revienne qu'on commande ces sujets-là remaniement par remaniement est-ce que ça changerait quelque chose ça pourrait donner l'illusion de remettre au propre un paysage qui est extrêmement désordonné mais ça ne serait qu'une illusion mais ça serait déjà mieux pour démarrer l'année disons de mettre un peu de fraîcheur dans un gouvernement qui est bien fatigué dissolution il ne fera pas c'est ce qu'on disait sous tous les comment on dit les projections des sondages disent qu'en cas de dissolution le seul qui est sûr de gagner c'est le Rassemblement National exactement et que tous les autres pourraient soit en perdre soit c'est un des faits marquants de cette année quand même bien sûr la progression du Front National enfin du Rassemblement National et la dédiabolisation et beaucoup de gens je rappelle qu'Emmanuel Macron en 2017 disait à la fin du quinquennat vous n'aurez plus de raison pour voter pour le Front National il a voulu la même chose en 2022 mais il n'a pas complètement tort Nicolas Corato j'aime votre optimisme ce à quoi on assistait en 2023 c'est l'accession non pas au pouvoir du Rassemblement National mais de ses idées c'est à dire que d'une certaine manière vous n'avez plus besoin de voter le Rassemblement National la loi sur l'immigration qui vient d'être votée pardon mais c'est un tract la régularisation en moins c'est un tract du Rassemblement National d'une certaine manière c'est présenté comme un tract du Rassemblement National c'est ce qu'on appelle la bataille idéologique le Rassemblement National est en train de gagner la bataille idéologique qui fait que demain d'autres parts ennuyeux est-ce que c'est le Rassemblement National qui est en train de gagner la bataille idéologique ou est-ce que c'est les Français qui se rallient au thèse du Rassemblement National mais se rallier au thèse ça veut dire que Emmanuel Macron l'a redit avant hier soir c'est pas parce qu'il pleut qu'on va dire que le Rassemblement National dit qu'il pleut qu'on va pas dire qu'il pleut les Français ont plus qu'un sentiment d'insécurité mais qu'est-ce que c'est qu'une bataille idéologique c'est aussi un moment un exercice de conviction d'une population sur des thèmes qui sont les vôtres et que vous voulez mettre à l'agenda politique il y a effectivement c'est toujours assis sur des réalités mais encore une fois regardez votre sondage les Français ils sont préoccupés du pouvoir d'achat et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on mène une bataille idéologique sur les thèmes de l'immigration on va trouver un lien je suis sûr qu'on trouvera un lien entre l'immigration et le pouvoir d'achat mais manifestement c'est pas ce qui intéresse les Français mais on leur parle d'immigration tous les jours oui mais Nicolas vous avez eu des lois pour améliorer le pouvoir d'achat je dis pas qu'elles ont marché bah non d'accord mais vous savez elles ont pas marché comme les lois sur l'immigration peut-être qu'elle marchera pas mais c'est qu'une priorité des Français aussi l'immigration regardez le sondage vous ne pouvez pas dire que c'est une priorité des Français aujourd'hui la priorité des priorités c'est le pouvoir d'achat ce que je vous ai dit mais ça arrive en 3ème mais en 3ème mais ce que je vous ai dit c'est qu'ils ont fait des propositions je n'ai pas dit que ce n'était pas un sujet je dis simplement qu'il y a une bataille idéologique sur ce sujet qui fait qu'aujourd'hui les thèses du Rassemblement National sont devenues majoritaires bien au-delà du périmètre de ce parti sur les sujets de l'immigration mais écoutez parce que vous dites 2023 je ne crois pas que dans l'année 2023 on ait repris toutes les thèses au gouvernement du Rassemblement National quand on parle des retraites quand on parle des retraites la préférence nationale est rentrée dans la loi non mais vous parlez de l'immigration vous parlez de l'immigration et après vous dites en 2023 on a repris enfin c'est une victoire idéologique du Rassemblement National quand vous regardez la réforme des retraites vous savez je ne crois pas que vous voulez un autre exemple de la victoire idéologique du Rassemblement National sa participation à la marche contre l'antisémitisme mais non mais attendez mais ça c'est aussi une victoire idéologique et l'absence d'Emmanuel Macron non mais là vous confondez tout écoutez aujourd'hui le Rassemblement National est devenu un parti qui lutte contre l'antisémitisme je juge que c'est un résultat de cette bataille idéologique de normalisation de ce parti en disant ça que le Rassemblement National c'est une bataille pour se normaliser c'est un fait que cette bataille convainc comme vous avez l'air de dire et que du coup on arrive à la victoire idéologique du Rassemblement National il ne me semble pas sur certains sujets comme l'immigration comme l'immigration oui on réutilise on réutilise des mots qui ont été utilisés mais pas que des mots attendez je termine des mots qui ont été utilisés depuis des années par le Rassemblement National hier Front National mais sur d'autres sujets les Français ne partagent pas les thèses du Rassemblement National il n'y a pas de victoire idéologique ou alors peut-être sur ce sujet-là précis mais je ne suis pas tout à fait sûr que l'ensemble des thèses ou des sujets défendus par le Front National devenu Rassemblement National soit aujourd'hui partagé par les Français j'en suis pas sûre il y a quand même il y a quand même une très très grande déconnexion entre le pays réel et ses représentants nationaux à l'Assemblée alors c'est le système qui fait ça et encore plus au gouvernement et au sein de l'exécutif ça c'est assez frappant mais ça fait longtemps que ça dure mais cette déconnexion-là elle fabrique en effet effectivement parce que les réponses ne sont pas apportées les résultats ne sont pas là les problèmes ne sont pas traités on fait en effet bien souvent semblant pour dire que les impôts baissent mais enfin l'attaque d'habitation explose le foncière explose donc non c'est pas vrai ça ne baisse pas et donc tout ça fait qu'effectivement les gens soit ils ne votent plus soit ils votent pour des partis qui sont plus radicaux et en plus quand ils le font on les méprise et ça c'est une stratégie qu'on a appelée la diabolisation pendant des dizaines d'années qui n'a abouti à rien et on continue à le faire et on continue à le faire il ne faut pas perdre de vue que derrière le Rassemblement National qui a à peu près une représentation qui n'est pas tout à fait celle qu'elle devrait être si on était en proportionnelle intégrale mais qui est quand même qui leur permet d'avoir un centre d'élus c'est 13 millions d'électeurs comme 13 millions de personnes qui ont dit quelque chose donc quand on est en train de mépriser les représentants de ce parti de les traîner dans la boue de les traiter de fascistes en mélangeant tout et n'importe quoi c'est l'effet inverse et la loi sur l'immigration elle a été volontairement positionnée comme ça pour justement continuer à essayer d'entretenir cette diabolisation ce clivage absolu elle est très mal nommée cette loi si on devait traiter d'un sujet c'est une loi sur l'immigration clandestine c'est ça dont il faut parler et s'il y a une deuxième loi à faire c'est une loi sur l'intégration comment on fabrique de l'intégration dans notre pays ça c'est un vrai sujet il faudrait peut-être qu'on s'en préoccupe et pas simplement de diaboliser de dire ok et en plus on mélange tout ça avec l'islam parce qu'évidemment tout ça est forcément mélangé avec l'islam et l'islam radical dont on ne veut pas bien dire les choses on a tenté de le faire avec une loi comme elle s'appelait déjà sa loi sur le séparatisme en n'osant pas nommer les choses voilà on mélange tout on fait des amalgames on clive et après on se donne c'est bizarre le pays est fracturé il y a quelque chose de profondément scandaleux qui est un discours qu'on entend depuis des mois de dire on ne veut pas mélanger nos voix avec les voix du Rassemblement National les députés du Rassemblement National ont été élus avec les mêmes scrutins que les autres et comme vous le rappelez tout à l'heure des millions de français ou alors ça serait dire ces députés là sont des sous-députés élus par des sous-citoyens c'est totalement faux vous avez entendu le président dire je ne prends pas en compte les voix du Rassemblement National mais ça n'a pas la tête non ça marche pas comme ça mais surtout que les voix elles existent et ces gens là sont élus de la même façon ils sont des élus tout à fait respectables et respectés on peut ne pas partager leur avis mais on doit travailler avec eux et ils sont envoyés par des français qui sont légitimes absolument oui Nicolas ben oui bien sûr qu'ils sont légitimes et ça n'empêche pas qu'il faut les combattre y compris idéologiquement ce que ne fait pas cette majorité ce que ne fait pas la gauche d'ailleurs donc je n'ai pas de problème à le dire là-dessus mais je reste quand même persuadé que les thèses du Front National aujourd'hui ont acquis de la légitimité mais aussi de l'efficacité sur certains sujets et que cette loi sur l'immigration aurait été impensable ne serait-ce que du temps de Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy n'aurait jamais osé faire voter le principe par exemple de la préférence nationale de la préférence nationale donc on est bien à attendez le passage devant le Conseil constitutionnel bien sûr là on est dans un leurre absolu mais elle a été votée moi je prends l'objet politique qui a été voté par le Parlement qui n'est pas un objet définitif ça n'est pas rien mais c'est pas définitif mais ça n'est pas rien cet objet politique il était impensable même du temps de la droite oui mais dans cet objet politique je suis désolé il y a aussi une loi moi que je trouve vraiment enfin une loi un point que je trouve vraiment important c'est la régularisation on n'en parle pas mais c'est un état en tension c'était une hypocrisie depuis des années où on laissait des gens et ça c'est une mesure de gauche par exemple le problème de Macron c'est quoi c'est son en même temps c'est une mesure patronale alors attendez la mesure de gauche si vous voulez si vous voulez mais pour des Français qui poussent à cette mesure de la régularisation pardonnez-moi vous avez vu d'ailleurs la position du MEDEF sur le sujet c'est terminé je vous écoutais c'est peut-être une mesure patronale mais pour des gens qui travaillent depuis des années c'est très important dans des métiers en tension qui viennent de pays étrangers je peux vous dire que c'est la moindre des choses qu'on peut leur donner la nationalité française ça c'est le premier point le deuxième point moi ce qui me dérange dans ce que vous dites Nicolas c'est quand vous dites la bataille idéologique est en train de gagner parce que des députés vont marcher contre l'antisémitisme au mois de novembre c'est un élément c'est le deuxième exemple que vous me donnez bien sûr excusez-moi mais ça ça n'a rien à voir avec la bataille idéologique parce que j'espère que tout le monde veut lutter contre l'antisémitisme j'espère que tout le monde veut lutter contre l'antisémitisme en France je pense et je l'espère et donc parce que ces députés vont marcher c'est une victoire de leurs idées c'est une victoire c'est une victoire de leur thèse qui est de considérer pardon mais qu'on fasse aujourd'hui du rassemblement national un élément de la lutte contre l'antisémitisme pardon mais personne n'a fait ça mais personne n'a fait ça ils ont été marchés contre quoi alors non mais ils ont le droit l'idée ça serait intéressant de se poser la question contre quoi sont-ils allés marcher ils peuvent décider d'aller dans une manifestation et qu'on sache contre quoi ils marchent ça c'est leur stratégie politique et ils espèrent peut-être être plus blanc que blanc et la France insoumise qui ne va pas marcher mais on est d'accord mais c'est dans ces cas-là chacun fait comme il veut malheureusement vous ne pouvez pas c'est pas parce que la France insoumise fait n'importe quoi qu'on a le droit de critiquer la rassemblement national donc dans les événements souhaités donc l'augmentation du pouvoir d'achat avec le recul de l'inflation je ne sais pas où ça en est mais ça ne risque pas on ne sent pas que c'est amorcé le déclin du terrorisme islamiste je ne sais pas non plus comment ils vont s'y prendre et puis la résolution des conflits internationaux on ne peut pas dire qu'on est brillé particulièrement à l'international avec ce gouvernement avec ce gouvernement là non mais surtout que sur les grands conflits et notamment celui qui touche à l'Ukraine on risque de voir en 2024 quand même une situation assez épouvantable qui est de dire bah voilà statu quo les russes vont enteriner le fait qu'ils ont la main sur le Donbass la Crimée restera la Crimée et puis les ukrainiens vont devoir faire face à un principe de réalité et la guerre va sans doute s'arrêter là donc il y aura eu 500 000 morts ou 400 000 morts pour pas grand chose et ce sera un échec pour tout le monde et accessoirement on sera fâché avec les russes pour les 30 ou 40 prochaines années ce qui n'est pas non plus un grand succès pour la diplomatie européenne et pour l'Occident non je suis d'accord je suis très pessimiste sur 2024 en termes de relations internationales il y a trois éléments l'Ukraine on va perdre cette guerre qu'on a menée on ne va pas la gagner l'impasse dans laquelle est en train de s'effondrer Israël sur une impasse qui va bloquer le paysage géopolitique dans cette région du monde pendant des années et puis il ne faut pas oublier les élections aux Etats-Unis on n'est pas à l'abri d'une élection de Donald Trump ce qui serait une catastrophe selon moi pour l'Occident et pas que pour l'Occident très pessimiste sur l'avenir de ce quinquennat je me souviens qu'après les élections les Français disaient c'est formidable chacun va pouvoir s'exprimer le débat va avoir lieu en fait le débat n'a pas lieu et il y a quasiment un encouragement mutuel de tout le monde pour qu'il n'ait jamais lieu et ça je trouve ça très grave pour ce que ça dit aux Français qui finalement sont vraiment les laissés pour compte de cette affaire Pessimiste, optimiste ? Ah non je suis optimiste c'est les vacances quand même on va se reposer un petit peu on va tous revenir en forme et ils soient très confiés Merci à vous merci de votre fidélité à Sud Radio merci à Juliette Rufol qui est là tous les jours qui fait cette programmation remarquable merci à Gilles Ganzman aussi pour l'émission Média avec une programmation d'enfer tout au long de l'année merci aussi aux réalisateurs de cette émission Jamel, John ils sont nombreux Maxence, Maxime voilà on a une équipe de chocs sur Sud Radio avec des super locaux et des super auditeurs Merci à vous Valérie Bonne vacances et joyeux Noël Sous-titrage Société Radio